Madame la directrice générale, mesdames et messieurs les élus, il y en a dans cette salle, mesdames et messieurs, pour un grand nombre d'entre vous, chers amis, collègues ou anciens collègues, en effet, au nom de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, au nom de sa directrice générale, Véronique Vallon, que j'ai le plaisir de représenter ce matin, je suis heureux, sincèrement heureux, de vous accueillir aujourd'hui à Lyon, sous le soleil, comme toujours, pour vos sixièmes universités d'été. Je crois que le nombre, la qualité des orateurs, leur diversité, et votre nombre très impressionnant, ce matin, dès l'ouverture de cette séance, valent mieux, à vrai dire, qu'un long discours. Ils attestent de l'autorité acquise par l'ANAP, de la pertinence du thème que vous avez retenu pour vos travaux, et, bien sûr, de l'heureux choix, du bon choix, que vous avez fait de vous réunir cette année à Lyon. Madame la directrice générale, chère Sophie, l'ANAP et l'ARS entretiennent des relations anciennes, fortes et confiantes. Je tenais à le dire ce matin publiquement et à saluer votre volonté de les conforter. Des premiers contrats de performance jusqu'à la mise en œuvre, en ce moment, du plan triennal, des appuis au développement de la chirurgie ambulatoire, la gestion des lits, au parcours, à TSN, les actions menées en commun, ensemble, sont nombreuses, variées, importantes. Elles ont créé, entre vous, nous et les établissements de santé de cette région et de la France entière, une relation fluide et surtout utile. Et c'est donc, je le redis avec un très réel plaisir, que je vous accueille ce matin. Vous avez choisi, mesdames et messieurs, de vous réunir au cœur de la deuxième région française, devenue le 1er janvier dernier la quatrième d'Europe, je fais un petit peu de publicité, si vous le permettez, forte des atouts complémentaires et désormais conjugués de l'Auvergne et de Rhône-Alpes. Une région vaste, très vaste, belle, diverse, puissante et dynamique. Une région qui innove, qui expérimente et, il faut le souligner, qui sait fédérer ses énergies pour aller de l'avant. Avec, dans le secteur de la santé qui nous occupe, des entreprises, vous le savez, de taille mondiale, mais aussi des pépinières de start-up en pointe dans les sciences de la vie, les sciences de demain. Avec les premières maisons de santé pluriprofessionnelles, inventées ici, et les premiers médecins correspondants du SAMU, aux plus proches des populations et des territoires. avec 4 CHU, 470 établissements de santé, plus de 2200 établissements et services médicaux sociaux, plus de 130 000 professionnels de santé, répartis sur 12 départements et une métropole. Une région qui a donc d'innombrables atouts, mais aussi son lot de défis à relever, avec, vous vous en doutez, de forts contrastes d'un territoire à l'autre, qui appellent de la part des acteurs, des tutelles, comme on dit, que vous êtes, que nous sommes, des solutions adaptées, de la souplesse, et si possible, de l'imagination. Autant vous dire, vous m'avez vu venir, que vos universités d'été ont choisi une thématique essentielle au cœur de notre action et de notre actualité. Chacun de vous a en tête, bien sûr, je le sais, que nous venons à peine de publier la carte des groupements hospitaliers de territoire, il y a deux mois et un jour, que nous allons, dans les prochaines semaines, définir les nouveaux territoires de la démocratie sanitaire et que s'engage aussi et ainsi la construction d'un nouveau projet régional de santé, le deuxième, avec une dominante territoriale décisive. Accompagner ensemble l'amélioration de la santé dans nos territoires est bien le cœur de nos missions. C'est dire, je vais vous mettre un peu de pression, combien nous attendons vos travaux et vos réflexions et vos propositions et vos idées pour nous aider à construire une vision partagée des améliorations à apporter à l'offre de santé à l'échelle locale pour nous aider à inscrire les soins dans une logique de gradation qui suscite l'adhésion des professionnels, des usagers, des élus, de l'ensemble de nos partenaires. A propos des usagers, je salue François Blanchardon, le président du 6 Bonvain-Yronalpe, je me réjouis de la forte implication des usagers dans cette université d'été et plus largement, de façon croissante, dans nos initiatives. Enfin, nous comptons sur vos travaux pour nous aider à accélérer le déploiement dans les territoires, au plus près de la population, des innovations à fort impact thérapeutique, qu'il s'agisse du virage ambulatoire dans tous les domaines, de la réhabilitation psychosociale, de la récupération accélérée après chirurgie, de la télémédecine et j'en passe. L'amélioration des soins est nécessairement une réussite collective. Dans votre thématique, il y a le mot ensemble, il est tout sauf anodin. C'est une réussite collective qui passe donc par l'appropriation des enjeux, je pense que ce matin vous y contribuerez, et par l'adaptation au territoire dans leur diversité. Pour toutes ces raisons, je pense que j'ai respecté mon temps de parole, pour toutes ces raisons, je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous et à vous tous collectivement d'excellentes et fructueuses universités. Je vous redis combien nous sommes heureux de vous accueillir à Lyon, au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonne journée pour aujourd'hui et pour demain. Bon travaux. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.